Je suis parti d'un fait d'hiver qu'on m'a raconté, qui est une histoire absolument absurde d'un riche propriétaire terrien qui un jour voit un gamin lui voler des amandes sur ses terres justement, il lui tire dessus, il le tue. Il se trouve que ce gamin est neveu d'un parrain de la mafia et donc la mafia pose venger, plutôt que de supprimer le propriétaire, le baron Di Stefano en question, l'enferme à vie dans un hôtel de luxe qui s'appelle le Grand Hôtel et des Palmes. Donc ça, ça a vraiment été mon point de départ. Donc ce n'est pas du tout une enquête ni journalistique ou même littéraire sur ce fait d'hiver, mais j'ai essayé d'imaginer ce que peut faire ce type-là dans un hôtel pendant une cinquantaine d'années. Voilà, entre le bar, sa chambre et puis en fait c'est assez réduit comme petit espace. Ce que j'ai essayé de dire avec la personnalité du héros, de Stefano, c'est que déjà c'est un salaud qui, par la force des choses, a un rôle de héros ou en tout cas de type qu'on voudrait plaindre, mais ça reste un salaud quand même. Et donc il y a tous les salauds aussi qui gravitent autour de lui. Donc voilà, c'est des histoires de manigances et de petites piques lancées par les hommes les uns contre les autres. Tout ça dans toutes ces petites boîtes de l'hôtel. Donc j'ai essayé d'écrire des scènes qui sont toutes au présent, coupées par quelques petites séquences qui représenterait ces boîtes que sont les chambres d'hôtels et puis les clients des hôtels et tout ça. Pour être un peu shaming sur l'horreur, il n'y a pas l'horreur, mais il y a ces ambiances-là, voilà, de labyrinthe dans l'hôtel. Évidemment, moi, tous les trucs un peu romantiques qui me plaisent, les bars à cocktails et voilà, tout ça. Après, ce qui m'a intéressé, c'est que je me suis dit que ce type en question, en fait, n'essaie jamais vraiment de s'évader. Donc ce ne sont pas tant ces tentatives d'évasion qui seraient comme les obsessions d'un prisonnier pour trouver des stratagèmes, pour s'évader, pour sortir de ça, mais plutôt, lui, toutes les tentatives qu'il a pour essayer de vivre avec ça ou malgré ça. Donc c'est des tentatives assez banales, en fin de compte, c'est séduire une femme de chambre, se plonger un petit peu dans la débauche, dans la drogue, dans l'alcool et dans les grandes soirées qu'il organisait. C'est aussi une grande histoire d'amitié qu'il a avec un écrivain qui s'appelle Raymond. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce divers, c'est qu'il y a un peu toutes mes obsessions réunies. C'est-à-dire qu'on parle de l'enfermement et en même temps un enfermement qui est assez romanesque, qui est en tout cas pas habituel et pas classique, je vais dire. Et donc, ça donne lieu à plein de questions, plein de rituels, plein de répétitions, qui sont, moi, les choses que j'essaie de porter dans mes livres. J'essaie de parler un peu de la mise à l'écart ou des mises à l'écart. Voilà, en tout cas, des types qui sont un petit peu à la marge, sans être nécessairement des marginaux. Voilà, ce qui m'intéressait, c'était ça. Et aussi, cette espèce de visibilité permanente qu'il y a dans l'hôtel, parce que le type est surveillé depuis l'extérieur par les gens qui l'ont mis là-bas. Et il est surtout surveillé à l'intérieur par tous les types qui travaillent, par les clients, par tout le monde, en fait. Donc, c'est la phrase très connue de Foucault, la visibilité est un piège. Voilà, moi, c'était vraiment ça, l'idée du livre, c'est que tout le monde peut tout voir en permanence. Sous-titrage ST' 501